Bonjour chers motonautes, bienvenue sur motonet.com et bienvenue à Théoul sur mer ou Théoul sous les eaux aujourd'hui puisqu'on a eu une pluie ininterrompue, parfois très importante, parfois un peu plus gentille mais globalement ça a été des conditions de roulage très difficiles pour le lancement de cette Z1000SX qui est la troisième du nom. Alors on va parler de la mécanique qui évolue très légèrement le moteur principalement est désormais conforme à la norme Euro 4 mais la puissance de 142 chevaux et le coupe de 111 Nm n'a pas été changé donc ça c'est la bonne nouvelle. Au niveau du freinage, les freins avant restent le même ce qui est un très bon point aussi puisque c'était un des points forts de la Z1000SX précédente à l'arrière, les japonais ont considéré qu'ils n'avaient pas tort, qu'on pouvait faire un petit peu mieux au niveau du mordant et de la puissance. Donc ils ont placé de nouvelles plaquettes qui à notre sens fonctionnent effectivement mieux. Pour ce qui est des fourches, la fourche est la même, l'amortisseur reçoit un ressort légèrement différent avec un débattement plus grand. Pour être tout à fait franc, Kawasaki aujourd'hui avait décidé de revoir les réglages des suspensions pour qu'on soit un peu plus à l'aise sur le sol qui était complètement mouillé, donc on ne peut pas véritablement comparer avec le précédent modèle. Il faudra attendre peut-être demain matin, puisqu'on roule demain matin également, merci à Kawasaki, sur une piste sèche. On pourra là reprendre les réglages standards. On aura une bonne base de comparaison par rapport au modèle 2014. Alors mécaniquement c'est la même, en revanche vous le voyez, d'un point de vue esthétique, c'est une grande, grande évolution, notamment de la partie avant, puisqu'elle reçoit des phares full LED qu'on n'a pas pu tester de nuit, mais en tout cas de jour, qui permettent d'être vues dans les rétros de manière bien plus importante. Il y a une évolution aussi au niveau de la bulle, qui est 15 mm plus haut, ce qui permet, lorsqu'elle est complètement en position haute, sur autoroute, d'avoir l'air qui est dévié à peu près au niveau du menton, c'est un petit peu plus haut qu'avant, et d'avoir les épaules qui sont pas mal soulagées. Ensuite, on profite de la profondeur de la selle pour pouvoir s'installer bien derrière sur autoroute et pouvoir se pencher. Et là, on profite vraiment d'une protection qui est optimale pour du sport GT, bien sûr, c'est pas une routière comme une GT-R ou une Versus 1000. Donc voilà pour ce qui est de la partie avant. La partie arrière, on note l'apparition de ces risques, qui étaient en option avant des poignées passagers qui accueillent les valises. Les valises qui restent en option, mais qui sont directement arrimables, désarmées sur la Z1000SX. Ensuite, la grosse révolution de 2017, c'est l'adoption de la centrale inertielle IMU qui permet d'affiner les réactions du contrôle de traction, le KTRC, et de l'ABS, le KIBS, chez Kobazaki. Nous, on a vraiment pu le tester aujourd'hui, puisque les conditions, comme je le dis, je le répète, mais c'est vrai que c'était assez navrant, puisqu'on était dans une belle région avec de superbes routes, mais un grip vraiment très passable sur certaines zones. Et donc, on a pu s'apercevoir qu'au niveau des commandes, lorsque l'ABS entre en route, c'est très doux, c'est très prévenant. Idem pour ce qui est de l'arrière, lorsqu'on met le même en mode 3, qui est le mode du contrôle de traction qui est le plus interventionniste, la moto réagit de manière tout à fait gérable, et c'est très sécurisant. Alors, après, il faut être franc avec vous, les utilisateurs de la Z1000SX n'attaqueront pas exactement comme on l'a fait, ils n'auront pas cherché les dernières limites, on est là pour essayer, on est des essayeurs, mais tout ça pour dire que les pneus ont un grip largement suffisant sur le mouillé, et en cas de besoin, sur une bande blanche qu'on n'aurait pas vue, ou sur du grain mouillé, les assistantes électroniques fonctionnent, ma foi, très très bien. Le bon point pour conclure, c'est qu'a priori, malgré toutes ces évolutions-là, le prix ne devrait pas hausser de manière sensible, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Kawasaki Z1000SX de 2014 est affichée à 13 390 euros, et elle devrait sensiblement être proposée au même prix. Donc, dernière bonne nouvelle pour cette moto Sport GT, qui a de la concurrence, qui est arrivée sur le créneau récemment, mais qui a de belles cartes à jouer face à elle. Voilà pour ce qu'on pouvait dire jusqu'à présent. A plus ! Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio